... Problème à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par Rennes, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités communes... Les autorités communes, nous ne la connaissons pas. Nous ne connaissons pas la quantité de pétrole extraite de leur sol. Vous partez le moyen. ... ... C'est une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie, vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens. Je ne dis pas de fédérosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires conditions et les difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans nos prochains vignes. ... Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme ? Interrogé sur la question, Loïc Le Flocprégent ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui ne m'ont jamais été officiellement. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. ... Sous-titrage ST' 501 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 Et vous serez toujours considérés comme des traites et des manipulateurs. Comprenez ? Le frère Edim Khaï vous a fait, il vous a donné quelques dates, je vais vous les lire rapidement, quelques dates qu'il vous a données. Bon déjà vous savez le 15 octobre 1977, c'est le jour où ils ont déclenché la guerre contre les Congos. Ils ont déclaré, ils ont décrété le massacre du Congo. Le jour où ils avaient décidé de créer un fleuve du sang des Congos. Le 15 octobre 1997. Et déjà le béninois Mboshi vous le dit, Sassou de Numa Turin, il vous le dit que les armes venaient d'où ? Il parlait même que la guerre avait commencé le 5 octobre, mais c'est le 5 juin et c'est en octobre qu'ils étaient arrivés à la fin de la guerre. Et c'est ce jour-là, le 15 octobre 1997. Nous sommes quand ? Le 15 dixième mois 1997. 15 octobre 1997. C'est ce jour-là qu'ils avaient décrité, qu'ils avaient décidé de créer le fleuve du sang des Congos au sud. Bombardement dans les quartiers sud de Brazzaville. Bombardement avec des armes lourdes, des avions de guerre, dans l'ensemble du sud Congo. Le 15 octobre. Compré, chers amis. Nous, on vous donne les dates. On vous donne les dates. Maintenant, les Debrazis, il vient nous prouver l'homme des caricatures, celui qui est derrière cette campagne-là. Pourquoi il n'a pas choisi une autre date ? Il faut lui poser cette question. Et je crois que le frère Edim Kahi l'avait interpellé. Le frère Edim Kahi lui a dit, pourquoi vous ne changez pas une autre date ? Venez nous expliquer pourquoi vous avez choisi la date du 15 octobre. Vous allez mentir qui ? Vous allez mentir les Congos. Non, désormais les Congos ont une lumière, l'œil qui voit tout, qui est en train de regarder ce qui est en train de passer. Dans l'obscurité comme dans la nuit. Les dates, nous les maîtrisons correctement et nous allons se les rappeler à notre peuple. Le 15 octobre 1997, c'est le jour qu'ils avaient décidé de créer un fleuve du sang des Congos. Bombardement. C'est ce qu'ils avaient appelé ce que même le Moshi ou le Nordis, le colonel Bienvenu Mabilie Mono a dit. C'est le jour où Sassou avait dit que bon, il faut maintenant tout raser. C'est ce jour-là. Nous étions le 15 octobre 1997. Avant encore vous donner une date. Les gens qu'on avait tués à Pointe-Noire, dans la vidéo que, comment on appelle, Perrin est venu vouloir, il a voulu sauver sa peau. La vidéo que nous avons publiée où la sœur Holgar a parlé. C'était aussi le mois d'octobre, les massacres de Pointe-Noire lors du référendum. Je crois que c'était aussi au mois d'octobre. Le 20 octobre, au référendum, vous comprenez encore, le 20 octobre, voilà, c'était au mois d'octobre. Le 20 octobre, c'est les manifestations lors de son référendum, vous vous souvenez de ça. Là où il s'est mis à massacrer des gens à Pointe-Noire et à Brazzaville. Là encore nous étions au mois d'octobre, dixième mois. Les gens de Paris, souvenez-vous que nous étions encore à quelle date ? Je suis encore en train de regarder. Le 1 septembre, j'ai dit. Le 15 octobre, ok. Je crois que le mois d'octobre de l'année passée, ils avaient aussi tenté une manifestation sur la place de Paris à une date de 17 octobre. Et ils avaient même pris le drapeau de l'entité de Congo avec Cé que nous avons fermé avec les chaînes. Ils ont pris donc le drapeau là et cette carte là, ils ont donc coupé les chaînes. Vous comprenez ? Et là nous étions au mois d'octobre. Parce qu'en coupant ces chaînes là, ils voulaient donc rentrer dans cette énergie là pour libérer tous ces démons là que nous avons liés là dans l'entité de Congo avec Cé. Donc donnez du pouce à Sassou Nesso, Mathurin et toute son équipe. Bon, là encore, ils sont en train de vous préparer une marche au mois d'octobre. Et là encore, ils vous disent « Oh, journée ville morte, grève générale le 15 octobre. » Mais tout ça, c'est dans l'intention de vouloir protéger le pouvoir de la France Afrique. C'est-à-dire que tous ces gens-là, vous le voyez, même, vous le voyez, ils sont en train de presser dans le contexte de dire « Non, la France ne veut plus de Sassou. » C'est comme ça que tous se disent. Et certains, même peu de live hier, ont dit « Ah, nous on voulait aller du côté de Montpellier. » Comment on peut laisser encore ce fameux sommet de la France Afrique ? Vous comprenez, chers amis ? Bon, certains disent « Bon, la France ne veut plus de Sassou. » Donc, la France se prépare à en enlever et tout ça et tout. Voilà pourquoi le Niongolod est parti du côté des Arabes et le fils du côté de l'Italie. Mais ça, c'est connu. Ils savent qu'ils doivent aller sécuriser tout l'argent qu'ils ont volé du côté de l'Italie ou de chercher des partenaires comme des Italiens. Parce que pour eux, ils pensent que les Italiens ne travaillent pas en collaboration avec la France. Mais ça, c'est faux. Eni, la compagnie Eni, c'est la compagnie du Vatican. Et Eni opère jusqu'à aujourd'hui dans l'entité Congo-Avexé. Comme bien même qu'il veut y avoir un switch entre la compagnie russe et Eni. Mais Eni est toujours là. Juste peut-être en 2025. Vous comprenez ça, chers amis ? Donc, ça, c'est une mauvaise lecture de la chose. Le Moji, nous savons qu'il est parti. Il va aller s'endetter chez les Arabes et il va aussi aller sécuriser son argent. Peut-être qu'il est en train aussi de préparer, de voiser moyen pour aller préparer l'endroit où il va fuir, comme les Benali. Comprenez ça, chers amis ? Tout ça, c'est possible. Mais, tous ces gens-là, vous le voyez, ils sont toujours en train de vous dire la France, la France, la France. C'est-à-dire qu'ils veulent encore nous ramener dans l'enclos de la France. Là où toi et moi, on n'aura rien, où ils vont encore choisir un individu qui va faire comme Sassou, une ethnie qui va encore diriger, des amis qui vont encore diriger, la loge qui sera encore au contrôle. Et donc, les Congos ne feront que pleurer. Et c'est sûr, on va simplement remarquer les mêmes stratégies. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Donc, vous voyez tout cet racaille de Paris, là, avec leur chef, qu'ils vous disent l'homme des caricatures. Donc, ils manipulent un peu le Photoshop. Vous pouvez apprendre ça. Et c'est lui qu'ils sont en train d'appeler leur informaticien. C'est lui qui aiderait cette manipulation. Et cet homme-là, c'est l'homme, c'est un bras-d'où de Sadio Morel-Comté. Et donc, des infiltrés sur la place de Paris. Et c'est eux-là qui sont en train de vouloir saisir cette opportunité de l'énergie du mois d'octobre pour pousser encore les Nguesso à tuer les Congos afin que ces gens-là puissent se lever encore et vous coller 50 ans de plus par le biais de son fils, Sassou Nguesso-Krisseldini. Souvenez-vous, on vous avait dit que ces gens-là, vous allez les voir, ils vont simplement venir vous dire non, Sassou Nguesso-Krisseldini est un jeune. Donc, il va falloir que nous travaillions ensemble avec lui. Voilà, nous les jeunes, on va être aux commandes. C'est là où ils sont en train de venir, mais doucement, 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 doucement. Ils ont des îles derrière les portes. Comprenez-vous ça, Sassou Nguesso ? Mais ils ont peur de venir le dire parce qu'ils se disent merde ! Là où les gens de l'unité du Sud-là sont debout, là où les Congos sont debout, mais si nous nous sortons de manière claire avec ce deal-là, ça sera notre fin. Voilà pourquoi ils ne passent pas des subtilités. Ils vous parlent de grève au Congo. Mais vous pouvez faire cette grève-là. Mais les Mbossi sont toujours là, mes chers amis. Parce qu'ils vont vous dire quoi, à la fin ? Bon, allons-y à la négociation. C'est là où ils veulent vous emmener. La négociation avec les Mbossi. Donc, considérons qu'il y a grève générale au Congo. Après, c'est quoi la solution ? Hein ? C'est quoi la solution ? Ils ont les armes, ils ont les hommes, ils ont l'argent qu'ils ont volé. Après, c'est quoi la solution ? La solution serait la négociation. Donc, cette fameuse table-là, que Boucadia, Modeste, tous ces gros sorciers-là sont en train de chercher. Ils vont aller discuter. Les mêmes individus vont revenir en premier rang. Ils vont occuper les fonctions. Ils vont se partager le pouvoir. Ils vont ramener quelques brébis des chômeurs au sein de la diaspora. Que vous le voyez tous dans les cravates avec ce masque-là, autour de leur bouche. Ils vont occuper des fonctions. Et notre peuple sera toujours niqué. C'est-à-dire que tous les génocides qu'ils ont faits sur le Congo-là, ira simplement dans l'eau. C'est ça leur objectif. Dans la même intention, pérenniser le pouvoir économique de la France sur l'entité congo-avexée. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent, coûte-coûte, aller sauver le Congo interdivisible qui ne leur appartient pas, mais qui appartient à la France. Ndandu ya ngena munu, ikele kuna ve. Ndandu ya ngena kuzwa ndandu, asiki mpia. Bidilu, manyongo, mfululu, ya ngena munu, kekutatama na kuvanda, na bua laina. Ndandu ya ngena munu, ikele kuna ve. Bafalance, to bantu ya pampiduke, kutatama na kujibabi. Vwama, baki kutatama na, na kujata betu, betu, nangye kemana kaka mutindu ina. Kansi, mpangi yengele munu, ikele kutala, yae kemu bembe, yae kemu Kongo, yae kemu vili. Baina kena kati ya timvuka, yae, benu kutala, ni bao kena soto ya kwenakumwa, bamfumu ya benu. Bakina soto ya kwenakumwa, 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 kusala lulendo ya bao. Anzaka ba ya ntalu, mbongo ya ba, bamba sapatu ya ntalu, ya mukanda ya ngandu, baki kweza kuna, benu kutala ba na lulendo, kansi, ngena munu ndandu, ikele kuna ve. Ngeni kena kutala ba u nyoso, ba u nyoso baki na kuzonza, ba u nyoso, bambe kubabilumbu yae, halokenza, bezu mbetu nyoso kevanu na inzo. Meme beku vana ya benu na inzo, kansi ba mbulumburu ya ba ukele kaka, kuna. Solusyon ya ngena munu, ya kele kaka, ha, kukota na bwatu ya noa, na kunata inza ya mbimba, ya mona, ina bagetuba, inza ya mbimba, ya federal ya suda ya kongo, ina ki, bimvuama ya suda, i bantu ya suda keku yala yao. Beto kila nsatu ya bantu ya zulu ve, na kuzakutula jiboku lapitila, jiboku ya bawe ya muhibi. Nina beto, kena kunwanina, bimvuama ya beto, beto mosi bantu ya suda, ya bizunga keku yala yao. Kutunga ya suda ya beto, beto kena nsatu ya di boko ya bawe ya mihibi ve, mboshi na bantu ya zulu wake mutindu, ki kamaradi ya mpuku na nguba. Mboshi na bantu ya zulu wake mutindu, ki kamaradi ya mpuku na nguba. Nge zabati ngekele na saki ya nge ya munyaka, na kati ya inzo, na mpuku ditutu, to mbende, to mukusu, to kibenga-benga, mekuza kukota ngena, kotila ngena, na kati ya inzo ina, mpuku ina kubasika kuna. Sisa kia nguba ina kumanisa ve, mpuku na kubasika siki mpia. Mekansi, mayela ya kaka ikele na kubasika mpuku. Benu meku kanga ba mwelo nyosu, benu meku kuenda, kusosa mabulu, kutula maza ya tia na kati ya mabulu. Nina, beto kena kuiza kusala, na kijenge ya bana ya sura, na kutunga inza ya mwona. Mekansi, benu tuba na ba mwutindu yae. Mamambu mekusoba. Memu si benu kuende ya benu, na kuende sala mzonzola bambosi, benu mkuzo wabibende ya benu, minduki keku kubuka kuna. Yake vanda ngena munu, muzingu keku salama nikuna, benu tuba na ba mwutindu yae. Beto keku bika benu, benu minu kutatamana kuna kuna, netambantu ya beto na mpasi, bidilu manyongo mfulilu, kutatamana kubula bantu ya beto. Beto ke njima yao vee. Benu bantuwenye ina, benu tuba na mwutu ya bakarigatuyo. Kisalu ngekina kusala, na luvunu. Ina ngeme kunata kolela paafegi, na lufua. Ngeyandina, mekuzimana mvumia kolela paafegi. Ngeyandina, kumasiku za kutula beto, kunata jaba beto mamambu ya luvunu, samuti menga ya beto ya suda kudana. Samuti, tangu enerzi yae, ngolo yae, mzami kena kupesa na kilumbu ya kumi na tanu, ya lukenzi yae. Baka na nsatu ya kudanisa menga ina, samu menga ina kwiza, kusukula bao, kuzangisa bao na zulu, kinfumu ya muwane, ya mumosi, ya muyombe, to ya mubeninua. Ina wabu kula sasungesokriselje, ni angwalimba, kungenga. Mekansi menti wana bao, ina mikuyu meku kumisa. Ina, wabu kuzukulaka, magiele ya mkuyu, ngolo ina kekuvaandaka, ya diaka vee. Batata naba mama, letukuna kuluengisa benu, mbipa, na suka na ntangu, na diambu yae, mingi na benu, kena kubaka ya kaka diambu ya kusakana. Makudume kukota mingi, bantwenya mingi mekota na bayinzo ya nzambi ya bao ina, mingi na mbaza ya pari, bayina nyusukuna kususa kukotisa beto, la france mouti nabu yae. Nge meku vanda 60 ton, na isi ya dikama ya ba falasé, to ya bantu ya pampidou, nandu ya nge niwapina, ba mekona kubaka bantu yae si anzenza, bantu ya zulu, ba mochi. Tata mamma, si nge ke le moutu ya suda, manga diambu yae, kansi, kudani save menga ya nge na kilumbu yae le 15, be nos abampé, le 15 octobre 1987, le 15 octobre 1987, bantu ya pampidou kufuakata, ma sankara, beto ke le tude na kilumbu, nangonda ya, yakoumi, na kilumbu ya koumi, natanu, le 15 octobre 1987, c'est la même date qu'on avait tué Thomas Sankara, parce que ces gens-là, cherchent le sang pour faire briller, et ils choisissent ces journées-là, ils ont choisi le 15 octobre pour tuer Thomas Sankara, ils ont choisi le 15 octobre pour venir prendre le sang du Congo, ils ont choisi le mois d'octobre, le 20, pour faire couler le sang des jeunes, lors du référendum de Mboshi Sasu, et là, octobre a commencé déjà à faire des victimes, du côté de Kindamba là-bas, nous avons perdu nos enfants, nous avons perdu nos soeurs, nous avons perdu nos mamans, nous avons perdu nos papas, nous avons perdu nos oncles du côté de Kindamba, plus de 10 morts, plus de 10 morts, octobre a commencé déjà à faire des victimes, souvenez-vous, l'entité Congo-Avexée, c'est le pandemonium du diable, c'est-à-dire que le sang coule à flot, souvenez-vous, les faux Ngunza, les faux Ngunza, ont fait des rituels pour emmener les démons, et nous nous avons interpellés, il y a quelques vieux qui sont venus parler, que les Ngunza n'existaient quasiment plus, ceux qui existent, ce sont les escrocs, les témoignages que les vieux sont venus nous dire, lors du Mbongi, quoi, le Mbongi 7, au Mbongi 8, que tous ces gens-là travaillent maintenant avec la femme de Sassu, c'est la même chose avec les catholiques, aujourd'hui, le Boundou y a Congo, y a mission, il y a une mauvaise région, il y a une mauvaise région, il y a une mauvaise région, il y a une mauvaise région mais, dont il y a une mauvaise région, il y a une mauvaise région, il y en a aussi des reichtations, la paix Sydney, Il y a un autre côté de la ville, il y a un autre côté de la ville, il y a un autre côté de la ville. Il y a un autre côté de la ville, il y a un autre côté de la ville, il y a un autre côté de la ville, il y a un autre côté de la ville, il y a un autre côté de la ville, il y a un autre côté de la ville, il y a un autre côté de la ville, il y a un autre côté de la ville, il y a un autre côté de la ville, il y a un autre côté de la ville. J'ai disamu na beno Dibundu me kudiam Beno me kudiamisa dibundu Yanga ne yaba tata ndundu Beno me kuverisa dibundu Yanga ne yaba tata buena Beno me kuyoka dibundu Yanga ne yaba tata miyokunchima Beno me kuverisa dibundu Yanga ne yaba tata mbama Kiaidi mingi nange Beno missioni Yae nintangu kilombo Kena kujimriya beno mikunga Mikunga ya nsikimusu kena kubashika Beno na kuwa siki mpia Beno me kunata lulendo ya inza Beno me kulanda bima ya inza Mbongo Mkuti kimfumu Lulendo Beno ina me kuwenda kutekisa dibundu Na satana Mkariampi mamutantu mukunu Mutu ya isi ya nzenza Ina kumase kutekisa Bantoto yangana Ya bantu ya tatanzambi Isaili musikongo Kumase kudila Isaili musikongo Kena kuyiaula Nikuna ndinga ya tatanzambi Vaniku ngangana Nazulu ya ngomba Metuba na beno Dibundu Dila mvutu Samu munu mkwa lulendo Kukulumuka kusadi Sadibundu ya Ya munu Milongi Ya mayela Mingi nzambi kena kuluengisa Diambu ya kena tumuna Dila mvutu Dila mvutu Kasi beno kena kumbanga Dila mvutu Kiadi mingi Kasi ina buatu ya noa Meku telama kuna Mingi kena kukota Nakati ya buatu ya noa Bayina bisadi ya bale Meku zungdila bau Meku zungdila tombe Na bizizi ya bau Bakena kumanga Nakukota na buatu ya noa Beno tuwa na bau Nyoso tuina Kena soto ya kuzingisa bantu ya betu Kuna tabao na wanzile imbi Nadiamu ya luvunu Na kuhuna bau Ole kensi grevi general Memsi beno sala grevi Na ina mkuyu keka kakuna Mpasi ya kongo Na kubasika Asiki mpia Kakaniki Yenge ya suda Kele nzila ya mpulusu Hii na keku kabula Ngena munu Hii na keku nata Betu na nzila ya lusalusu Banzila yivanaka Zole Banzila kele zole Nzila ya tatanzambi Ni nzila ya kubumba Babantu ya yandi Bantu yina tatanzambi Tulaka bidimbu Ya bau Na yandi Haa mutimu kuna kutubula ya binu ya Banzila kele Keenzole Nzila ya tatanzambi Nzila ya tatanzambi Keleki Nzila ya ina tatanzambi Tulaka bidimbu ya yandi Ina kubumba Babantu ya yandi Bantu ya tatanzambi Na nibletu bakongo Ya menga ya ntalo Ina nzambi Mekutula kidimbu Nzambi Mekutula kidimbu ya yandi Isaili Na kubumba Bantu ya yandi Na kubumba Bantoto ya bau Na kubumba Kimpeve ya bau Na kubumba Babi mvuama Ina nkuzakutula Na isi ya ntoto Ina ntubaka Kongo Yai yange Baka yao Sadele yao Jikisa bana yange Tunga Ngingisa Suda ya Kongo Kansi Nzile ya zole Kile nzile ya satana Nzile ya bampasi Ya mutinu Na mutinu Mfululu Bidilu Manyongo Nzile ya kukabwana Nzile ya ntumunu Kile ve Kaka babantu Ndamu Kena kujiba Bambongo Kena kusadila Bambongo Kena kujia Kena kuzalulendo Nzile ya Menga Ya isaili Kena kutandantangu Nyoso Nge wapi Nzile ya nge Kena kusola Nzile ya kiyengi Yasuda ya kile Nzile ya kintuadi Samu betu Kanga kibaka Samu bakufu Wajaka beto ve Kansi mingi Yabantu ya beto Ina metu Yabakongo Yaluvunu Ina betu Zaba membe Babizizi ya bau Veba ya kaka Kena kuzi Kukumwanisa Ya beno Tuwa na bau Beno Mekutala Tete ve Mutindu Ngo Kukunwanaka Kansi Bango Yasuda ya kungoke Kutelaba Kintuadi Nabankoko Yae kele Muzingu Inabetu Kutuba Ya malu Nabrazaville Yae kele Muzingu Ya manima Kusosiko Yaluvunu Mfumu Ya kukuba Ya luvangu Nade Braza Yae kele Muzingu Ya Bangkoko Ya beto Ina Kangaka Nangolo Nyonso Nzila Ya luvangu Ludima Baka Mbuki Wikubaku Kukula Mbako Mbako Sibukuda Kukuba Mbako Kukuba ... Il n'y a pas de mouillage, il n'y a pas de mouillage, il n'y a pas de mouillage. Il n'y a pas de mouillage, il n'y a pas de mouillage. Il n'y a pas de mouillage, il n'y a pas de mouillage, il n'y a pas de mouillage. Il n'y a pas de mouillage, il n'y a pas de mouillage. Il n'y a pas de mouillage, il n'y a pas de mouillage. Il n'y a pas de mouillage, il n'y a pas de mouillage. Il n'y a pas de mouillage, il n'y a pas de mouillage. Il n'y a pas de mouillage. Il n'y a pas de mouillage, il n'y a pas de mouillage. Il n'y a pas de mouillage, il n'y a pas de mouillage. 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 les enfants sont trés bien les enfants sont trés bien tous les enfants sont trés bien ils sont en train de vivre C'est parti. ... Mena Quand on est notre Ruves C'est mieux ? Vous pouvez mettre unortement De plus Et A 1 2 4 5 C'est parti. La ici, la dibuque ya Kent, la dibuque ya Bakala, Nantwala, kaka ya kena kukwenda. Ya lina kufutu kama nima vee, Yake mutindu, mboma yina kufutu ya kama nima vee, Kukwenda kaka nantwala. Yake kumwangisa nyonso na nzila. Ba yina kubakulaka, changu mwke kutubaka. Tango mwke so naka mamu, Inake wanaka pungiviaka vee, Inake wanaka mbeze, Inake wanaka pankoku. Mekansifongi kukula, Tu wana bukadia. Pointe noire kele na baboko ya beto. Pointe noire kele. Pointe noire kele. Beno tuba na mwaba de Brasisi, Ba chanteur na mwabwala ya pari, Ba marcher ya pari, Kena manima ya mbongo. Paka na kulanda mbongo, Mutindu kaiti. Beno tuba na bawe, Mpamba mumpamba. Si beno kwena sala, Ba mwnguisana ya beno nama mendele, Minduki ke kukubuka guna. Ya ke kukabona. Suda ke kukwena na nzila, Na kubumba babantu yae. Tango nguli ya mote, Tata nzambi kubieka beto, kubieka nge, sa mge kudanisa ve menga yange na kilumbu ya kumi na tangu ya ngona ya beto kele. Kukwenda ve na ba marsya bao, marsya na ba kano tubila nge, kukwenda kuna ve. Yindula, kaka na bilumbu ya kwiza, beto tata mena kuma koko kongritari, koko kongritari, koko kongritari, ni drapo ya mote, ni yae. Yenge ya bana ya suda, kukime ni mekutala hawa, kamekutula tanu, yae kele tanu, kamekutula hawa. Tanu, yae kele tanu, kamekutula tanu, kamekutula tanu, kamekutula tanu, yenge ya bana ya suda, drapo ya mote, ni na menga yikele ve. Nzila ya mpulusu, ya lusalusu, nzila ya lulendo, ni na diboko ya mkwalulendo, yae ni moski kuzanguna, babizunga tanu. Ina vanaka na ntotu, ina ba mekutiata, ina ba de braziswa ni kubina, kunwa malafu. Nizunga ve kutela maa, hame kuwana di zulu nga, na mbotete ya David yume katona di ntotu, hame kuwana zulu nga. Ngekele nani, na kukanga nzila. Ngekele nani, ina mkwalulendo kena kujufulange, ngekele nani, na kukanga nzila. Beto kumeno, koko kongritari, koko kongritari, koko kongritari, koko kongritari. Bau, bakile banzau. Haa, bakile banzau, mebaza baba kave, kekile banzau mpeikele. Ngebe no tala, mosi na bau, baina kena kunuwanisa kigenge ya suda. Mosi na bau, kuma setu badiamu ya kile banzau. Haa, batata na wababa. Mosi na bau, baina wanimoku, baina kena kunuwanisa kigenge ya suda. Kuma setu kubukila kile banzau. Haa, batata. Ngekele, ngekele diambu ya jese. Ina mwumeku wa yae, ni yanme kutubati. Haa, haa, kile banzau. Yanme vana bilumbu tatu, yanzula kuwana na mfululu. Kansi, yanme kufuka, yankele kile banzau. Haa, matondo mingi, ngekele kuzayao. Ksa mgeme kupakula ya kimpewe, kile banzau kele hiki. Kile banzau kele ngolo. Ina ata mwutu mosi na kulosa ve. Kaka ni yani mwase mkwa lulendo, nzambi mpumu. Me matondo mingi, inangeme kupakula ngolo. Ya kile banzau. Kaka na blumu kufuiza abu, tiya. Kukino mwakafe ya mwundu ya. Kikino mwaka. 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 Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyr, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager ? Je vous le dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général d'Abira, moi et le collègue Mbongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte, au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République, de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cette étape de choisi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...